bonjour ou bonsoir les gens c'est Gourgourcillon qui vous parle en direct de la troisième partie de mon playthrough de Stellaris toujours avec nos crôles alors contrairement aux deux premiers épisodes entre les deux tournages j'ai joué au jeu et oui ça m'arrive parfois entre deux plus fou bon surtout sur un 4x on peut pas dire que je me spoil l'histoire en jouant sur le côté du coup j'ai pu découvrir certaines choses et je suis un peu plus on va dire aguerri entre guillemets que dans les deux premiers où je ne sais absolument pas ce que je faisais alors déjà le premier point j'ai peut-être pas choisi les meilleurs des traits vis-à-vis de ce qu'il faut dans le jeu alors je vais faire une petite partie explicative pendant 5-10 minutes après on reprendra la partie qu'est ce qui va être super important dans ce jeu dans ce jeu il ya la première chose sur laquelle il va falloir foncer c'est les minéraux les minéraux les minéraux tout en demande tout ce qu'il faut construire c'est des minéraux des minéraux des minéraux et au début on galère parce qu'on n'en a pas donc première chose sur laquelle se jeter les minéraux ça tombe bien j'ai déjà commencé deuxième chose qui va être super important c'est les crédits alors les crédits pas tellement la réserve de crédit surtout le petit chiffre qui se trouve ici à côté essayer de toujours être en positif autant les minéraux mais va falloir les stocker un grand maximum ou en tout cas il faudra les avoir pour pouvoir construire parce que tout va le demander pour construire autant les crédits c'est plutôt les bâtiments qui vont les dépenser au fur et à mesure donc du coup c'est plutôt la balance qui est intéressante que la réserve il ya assez peu de bâtiments qui vont nécessiter les crédits directement en fait la plupart du temps ça va simplement être pour nettoyer les planètes sur lequel enfin les planètes que l'on va coloniser mais donc voilà première importance les minéraux deuxième garder la balance de ses crédits troisième chose qui va être super importante à gérer c'est pas tellement l'influencé le comment dire la l'exploration voilà donc vraiment explorer un maximum donc on avait je pense fini d'explorer ici bien explorer ses alentours essayer de rapidement trouver des planètes colonisables et puis s'y installer pour justement pouvoir se développer au fur et à mesure alors au sujet justement de la colonisation comme je dis j'ai l'expansionnit aigu et bien ce jeu justement va avoir tendance à pardon à me bloquer puisque on a un nombre de planètes limitées que l'on peut contrôler et malheureusement là je ne suis pas encore arrivé au point où j'ai trouvé comment le développer autant la flotte j'ai trouvé autant tout le reste j'ai trouvé autant ce chiffre ici et ben il reste malheureusement bloqué et on ne peut l'avoir que au début pour le moment pour moi c'est le gouvernement que l'on choisit et évidemment je n'ai pas pris un gouvernement qui donne plus de planètes donc il ya des gouvernements qui donnent plus un il ya des gouvernements qui donnent plus deux donc bon apparemment il ya moyen par des recherches mais voilà j'ai pas encore eu accès sur les parties sur le côté aux technologies qui donnaient plus de planètes à gérer alors par rapport à ce que j'ai déjà fait un poum poum justement il faut que je regarde ce que j'ai déjà fait j'avais bien fait la bouffe c'est bien par contre j'ai un peu trop développé ma planète pour le moment très important début de panier la planète c'est bien de mettre la nourriture et de mettre des bâtiments là où les autres se mettent mais voyez là par exemple ici en l'occurrence j'ai déjà fait de la recherche la recherche ça va il n'y a pas tellement besoin de se précipiter c'est un jeu qui prend son temps donc lui par exemple on va le mettre ici oui je sais que j'ai un bâtiment qui ne fait rien et je pense pas que je puisse construire parce que j'ai pas les stats pour donc pour le moment il va devoir attendre comme ça alors un autre point que j'avais abordé je pensais l'esclavagisme je ne pense pas que je l'avais mis finalement si j'avais mis si j'ai autorisé l'esclavage mais l'esclavage ne va avoir aucun intérêt pour moi avec cette race pourquoi parce que l'esclavage en fait apporte un bonus de 20% à ceux qui vont être réduits en esclavage sauf que ça va amener une énorme pénalité de bonheur à toute votre population surtout aux esclaves mais également à ceux qui sont extérieurs et donc pour jouer avec le l'esclavagisme il faut prendre des traits ou des gouvernements qui réduisent l'impact de l'esclavagisme il ya carrément un trait qui réduit le bon enfin la perte de bonheur à 100% et du coup les gens sont esclaves mais ils s'en foutent voilà c'est notamment ce que j'ai fait dans ma partie en multi j'ai une race qui a l'esclavage à moins 100% et donc pas tout le monde est réduit en esclavage mais tout le monde s'en fout voilà donc pas plus tard je leur tirer mais de toute façon ici ça n'a pas beaucoup d'importance du fait que de toute façon je sais un truc qui est qu'on décide soi même j'ai aucun intérêt à faire on ne le fera pas tu 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 ici c'est à peu près tout le droit de votre machin oui alors autre chose que je vais faire ici je m'étais grouillé de faire david et soja surtout pas économiser l'influence l'influence va servir à quoi elle va servir à recruter des leaders et elle va servir plus tard à développer les colonies notamment la base de départ va demander de l'influence ça dépendra nécessairement aussi pour les j'oublie toujours comment ça s'appelle les 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 avant poste de frontières alors avant poste de frontières n'en faites pas de base si vous pouvez coloniser des planètes c'est mieux les avant poste de frontières ça sert justement à étendre les frontières ça peut paraître très intéressant à faire comme ça sauf p comme vous voyez ça coûte énormément de ressources pas énormément non ça va par contre ça bouffe 200 d'influence et après ça coûte deux d'énergie et un 2 d'influence par mois et pour rien vous rapporter au final de plus que des frontières donc c'est vraiment si vous n'avez pas de planète colonisable d'un côté que vous voulez absolument aller de ce côté là ce qui n'est pas forcément nécessaire non plus voilà si toute façon plus loin vous trouvez une planète colonisable vous pouvez vous coloniser là bas c'est passé pas très grave bon du moins que c'est pas super loin normalement vos frontières vont finir par se rejoindre donc c'est vraiment pas une nécessité les avant poste de frontières j'ai beaucoup de choses à dire avant de commencer à jouer donc je pense que j'ai à peu près fait le tour donc priorité en début de jeu pour ceux qui voudraient commencer recruter des leaders parce que là par exemple j'ai des leaders très mauvais sur le gouvernement il va vivre 25 année de plus ok mais il m'apporte pas grand chose idem pour ceux scientifiques lui savoir recherche des vitesses d'anomie ça serait mieux par exemple un qui augmenterait la réussite des anomalies donc les anomalies c'est les events dans d'autres 4x ah oui tiens en parlant de ça j'ai paniqué dans la dernière partie quand j'avais découvert des formes de alien hostile qui ne s'affiche pas dans les espèces c'est normal on serait dans civilisation ça serait les barbares il ya comme ça des aliens qui se baladent plus ou moins agressif en fonction en gros il ya une fin jusqu'ici ce que j'ai vu il ya une race à 150 qui est agressif mais qui se contente de se balader comme ça par ci par là il ya une à 78 qui est la pacifiste qui elle se balade simplement même quand on les attaques il réplique pas il y en a 210 qui la commence à être un peu enfin qui commence à être agressif et à être costaud également et qui en plus ont la fâcheuse tendance à être par groupes de cadres donc c'est un peu la galère quand vous les avez sur un système et enfin les derniers que j'ai vu c'est un groupe à 460 et quelques donc extrêmement costauds qui ont tendance à bien vous bloquer les systèmes également au départ pourquoi est ce qu'ils bloquent les systèmes c'est que tant qu'ils sont présents vous ne pouvez pas aller coloniser aller construire ou aller faire des recherches vos vaisseaux vont revenir d'office en tout cas dans la fin comme ils sont en fonction d'évasion ils vont se barrer mais de toute façon c'est pas la peine d'aller contre eux vous imaginez bien votre petit vaisseau d'exploration contre un monstre à 460 il va pas faire long feu donc ça a tendance à vous bloquer les systèmes alentours et ça peut très vite s'avérer embêtant j'ai vraiment des scientifiques de merde waouh un qui vit plus longtemps et un qui a une expérience mais qui m'apporte aucun bonus donc faudra très vite que je recrute des nouveaux il me donne quoi lui durée de sa vie il n'y a que il n'y a que des mauvais actifs il y a celui-là vitesse de recherche bleu ouais pas très intéressant pour le moment parce que ça c'est pour beaucoup plus tard vitesse de recherche des anomalies encore les vitesses d'exploration ok j'ai vraiment que des scientifiques de merde donc premier leader a de toute façon demi-partie vous allez devoir prendre c'est un amiral pour votre lot après il vous restera encore 50 éventuellement pour changer un scientifique ou votre gouverneur s'il n'est pas bon bon pour moi j'ai pas changé parce que sur la planète principale le gouverneur est pas super important les gouverneurs c'est surtout pour les planètes suivantes essayer d'avoir des trucs construction en moins bonheur en plus nourriture production des trucs comme ça les factions on s'en fout donc ça c'est la première chose à faire le leader deuxième sélectionner vos recherches évidemment très important de bien prendre la colonisation au début rayou avec qui j'ai fait le multi ne l'a pas pris dès le début et après il se retrouve dans la rouleau des recherches et il lui a fallu très longtemps avant qu'il ne revienne donc très important de le prendre dès le début et puis sur votre planète principale vous allez normalement sur toutes les parties toujours avoir les quatre ici qui sont prêts et un de vos civils qui se trouve sur une case de nourriture mettre la ferme hydroponique dessus la nourriture c'est ce qui permet à vos civils de se développer donc très important de faire ça après les bâtiments contentez vous de mettre un bâtiment là où il se trouve et pas plus ce qu'il faut faire envoyer votre vaisseau de recherche explorer et prendre tout ce que vous pouvez sur les planètes alentours surtout les trois parce qu'il faudra que chaque station vous allez construire coûte 1 d'énergie donc les trois sont évidemment prioritaires mais même les deux sont intéressants bon ici du coup tu mets une station à 1 pour prendre 2 tu ne gagnes que 1 mais ça reste intéressant par contre au niveau des stations de recherche donc pour tout ce qui va être comme ceci personnellement je passe pas mon temps à construire un truc de qui va me coûter un pour gagner un je ne prends vraiment que les deux c'est peut-être une erreur mais voilà dépenser un pour gagner un bof quoi voilà donc on va avancer un petit peu dans la partie donc je faisais quoi comment recherche d'ailleurs vitesse de recherche plus 5 bah oui c'est très intéressant à faire toi tu es occupé et toi tu es occupé en plus je gagne plus de minéraux c'est pas mal j'ai 65 alors va falloir très vite aussi que je renforce mon mon armée parce que si des pirates se pointent je vais pas être bien tu as fait que tu as fini ah mais déjà parti ok alors logiquement ça devrait être une planète habitable ça ok donc ouais là j'ai une planète habitable avec en plus à bonus ne passez jamais votre temps à construire une station extérieure sur une planète que vous avez l'intention de coloniser plus tard la station extérieure sera détruite et vous ne récupérez pas les matériaux donc si vous avez l'intention pardon de bon j'ai loqué pardon voilà si vous avez l'intention de la coloniser donc par exemple c'est une planète ici très intéressante c'est une autre c'est ce comme j'ai si vous avez l'intention de la coloniser ben ne prenez pas la station extérieure ou alors si c'est des planètes par exemple qui vont être colonisées mais vous ne pouvez pas vous mettre pour le moment parce que vous n'avez pas les recherches pour y aller ou qu'elle a pas suffisamment d'habilité d'habitabilité pardon et que vous allez le faire vraiment plus tard là peut-être ça devient intéressant de le faire mais voilà sinon en gros les vertes ne le faites pas à moins qu'elles soient tellement rapprochés que vous ne vouliez pas le faire et celles qui seront en rouge de toute façon vous allez avoir une habitabilité de merde dessus en général vous n'allez pas non plus trop vous y installer donc là à ce moment là ça peut être intéressant de le faire un tututum alors au niveau des trucs comme ça oui le didacticiel est toujours en route je veux que le didacticiel raconte pas grand chose donc je viens d'en dire plus que le didacticiel personnellement donc on va peut-être le désactiver ben voilà il est déjà désactivé ok il l'a gardé de mes autres parties en gros le robot il raconte oui raconte grosso modo ce qu'il faut faire mais en gros il raconte pas plus que ce que j'ai déjà montré donc on ouvre toutes les fenêtres et il parle et au final ça raconte rien du tout donc j'en ai dit plus en quoi ouf déjà presque 15 minutes que que tout le didacticiel quoi bernard star fury ok bon tu trouves pas grand chose toi abc je suis en pause imbécile alors au niveau manipulation ce petit logo si vous faites qu'il croit dessus vous revenez directement à votre monde capital c'est toujours utile ça c'est la carte de la galaxie on peut envoyer les vaisseaux de reconnaissance directement d'ici pas besoin d'aller chaque fois sur la planète pas sur le système plutôt j'ai combien 107 le vaisseau de construction j'ai quoi j'ai 5 et j'ai 10 5 et 10 on va continuer à récupérer des minéraux accélérer un peu le temps sinon on n'avance pas alors ce qu'il faut savoir en multi par exemple je me suis posé la question et j'ai eu ma réponse c'est que c'est le maître de jeu qui décide de la vitesse alors si vous avez un maître de jeu chien il va vous changer la visite toutes les deux minutes sinon pas vous mettez d'accord avec lui voilà mais il n'y a pas de règle qui fait que le chronomètre est bloqué un autre point justement qui va être aussi un petit peu embêtant c'est que ben j'ai décidé de faire une toute petite partie à 150 étoiles ce qui fait que du coup mes probabilités d'avoir des bons systèmes vont être beaucoup moindre donc c'est pas forcément un cadeau d'avoir pris un petit système mais bon j'avais pris un système déjà à 400 c'est la partie les parties pour deux siècles donc c'était pas vraiment le but de la manoeuvre qu'est ce que tu as fait tu as fini le truc ok pour le prononcer pas grand chose d'autre à te faire faire pas tant que c'est toujours dans nantes ici c'est toujours dans nantes ici donc là pour le moment c'est tranquille on va continuer ici j'ai quand même eu un peu de chance sur ce système si j'en ai eu j'ai eu énormément de planète extérieure bon peut-être dû au fait justement que ce soit un système à 150 j'ai plus combien j'avais mis d'ennemis d'ailleurs enfin que je retourne voir ça je crois que j'en ai mis deux d'ailleurs qu'est ce que j'avais comme très aussi non c'est ici donc xénophobie c'est pas forcément un trait hyper intéressant sauf justement quand on joue diplomatique parce que on va avoir plus facilement des affinités avec les autres j'ai une ambassade en plus mais du coup ça va pas m'intéresser parce qu'il n'y a pas assez d'ennemis de base on a trois donc là j'aurais droit à quatre sauf que il n'y a pas quatre et demi donc ça va être moyennement intéressant en plus je rend mes vaisseaux plus faibles mais je gagne plus de nourriture et le bonheur plus simple c'est toujours utile c'est pas forcément les traits les plus intéressants mais encore là il ya toujours moyen de jouer avec j'ai quoi une bureaucratie pacifique que ah oui au niveau des élections contrairement à ce sujet bon cinq ans c'est un peu lourdinque à faire mais ça peut se relever l'intéressant donc le système ici j'aurais un système d'élection à 50 ans que du poubelle ce sera plus facile à faire c'est que vous allez avoir des candidats qui vont se mettre en place et vous allez pouvoir influer sur les votes donc il va y avoir des factions dans votre population vous avez la faction loyaliste de base donc l'anomalie a été trouvée donc va faire une recherche donc les anomalies quand ils en trouvent vous les envoyez et reprendront leur leur petit train train juste derrière sauf si vous avez besoin des envoyés parce que c'est un projet de recherche etc donc ce que je disais les factions les factions si vous les factions c'est ici donc vous avez aux factions de clé royal les loyalistes passer les gens principaux et vous avez des factions qui vont pouvoir se former donc les factions en général mais ça va être si vous avez des aliens chez vous ils ont créé leur profession si vous faites des esclaves ils vont avoir leur forme le propre sac leur propre faction j'arriverai à le dire et ben ils vont avoir une influence donc l'influence sur les gouvernements uniques ben il va être moindre puisque de toute façon ils ont rien à dire par contre sur tous les mondes qui auront des élections ben chaque candidat va un peu représenter sa faction et donc ben plus une faction va être importante plus il ya de chances que ce soit celui là qui devienne le le gouverneur de votre empire alors ça peut être intéressant d'autant que parfois le gouverneur de base c'est une excellente question je gagne plus de crédits ce qui n'est pas une mauvaise chose et les corvettes coûte moins cher c'est plutôt bon bon même si les corvettes vont vite devenir obsolète mais en 40 ans je pense qu'il ya moyen de le faire de le changer après donc que ce soit par 40 50 ou par 5 ans il y aura des candidats qui vont bien avoir des traits ici différents et surtout qu'ils vont avoir un programme il ya un programme esclavagiste donc ce candidat là va jamais passer chez moi puisque je n'ai aucun trait esclavage il y en a qui vont mettre une importance à les construire des stations minières il y en a qui vont vouloir faire des stations de recherche enfin voilà plein de traits différents c'est secondaire sans l'être c'est à dire que si vous voulez vraiment par la suite votre gouverneur reste il vaut mieux le faire les gens auront une bonne opinion de lui et à l'élection suivante ben il va avoir plus de pourcentage de vote si ça n'est pas fait il va grosso modo rester à son pourcentage de vote précédent sauf qu'un autre candidat peut être monté derrière il ya toujours moyen d'influencer le vote sauf que cette influence va rester jusqu'à la mort du candidat c'est quand même assez violent ce qui veut dire que si vous voulez changer un gouverneur dès le début de la partie vous l'influencer il va rester influencé tout le long c'est à dire que si plus tard il ya d'autres trucs qui vous intéresse mais vous allez devoir influencer deux fois le nouveau candidat pour qu'il repasse devant le vôtre etc etc donc réfléchissez bien avant d'influencer un vote parce que c'est une influence à long terme donc je pense surtout notamment à ceux qui jouent avec des élections à cinq ans ça peut vite devenir lourd dac à 40 50 ans je ne pense pas que ce soit très gênant puisque bête toute façon l'ancien candidat il va crever pendant la législature suivante un temps donc c'est pas trop grave il faut j'arrête de mettre la peau sinon on va jamais avancé même quand je parle donc c'était les élections j'ai expliqué évidemment un influencé demande de l'influence ah 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 qu'est ce que tu as fait tu as fini ok oui je parle beaucoup dans cet épisode mais j'essaye d'expliquer un peu mieux le jeu que je ne les fais dans les deux premiers en tout cas de ce que j'ai appris alors au thème d'une minutieuse analyse l'officier scientifique jorim denmoulos a indiqué que les débris du vaisseau repéré au dessus de pas marc star de barnard star 1 provenait en fait d'un vaisseau poubelle sacra d'arion a collecté quelques débris mais ceci semble ne présenter aucune valeur donc ça c'est une anomalie qui a échec mais il s'est marqué c'est un échec bon ça arrive parfois vous allez avoir des bonus sur la planète un bonus de recherche un projet à réaliser il ya tout plein de choses à faire quand réussit les anomalies évidemment j'ai pas un scientifique qui me rapporte un bonus donc ça va être un peu compliqué de les réussir alors si on pose un pas j'en ai deux qui ont terminé top 1 alors qu'est-ce qu'on va faire le réseau minier pour plateforme de défense j'en venais jamais vraiment vu l'intérêt par contre le réseau minier peut être intéressant pour le long terme et ici il me faut absolument ceci qui donne plus énergie aux vaisseaux sur un seul emplacement par contre j'ai pas reçu d'armes je pense corvette non j'ai toujours les lasers de base j'ai toujours les propulseurs de base ou là là c'est pas bon ça je n'ai absolument rien pour les vaisseaux ça c'est pas bon alors il me reste combien de crédit 3 donc là on va faire la récupération de crédit alors évidemment à nouveau comme je ne joue que sur une planète à 150 dans ma zone d'influence je n'ai pas grand monde donc ça c'est pas très bon puisqu'on ne peut construire des stations que sur les systèmes qui sont dans notre zone donc la zone c'est la partie dans ma couleur bon évidemment j'ai pris du jaune c'est un peu embêtant parce que il ya deux zones en fait il ya justement la zone de notre couleur qui est qui sont nos frontières et ici en légèrement plus clair c'est ce que j'ai déjà exploré notamment ici on va le voir qui va s'étendre quand je vais envoyer le vaisseau là bas donc ça c'est ce que j'ai déjà exploré dans ce que j'ai déjà exploré je ne peux pas aller construire des petites stations comme ça comme fait mon vaisseau de construction donc ici évidemment à partir en 150 je vais être extrêmement limité sur ce que je peux prendre à l'extérieur ce qui n'est pas forcément une excellente nouvelle à si tiens là elle n'a pas la couleur jaune parce que je suis en jaune si tu veux et il n'y a pas de flotte hostile à si tu pouvais trouver une planète habitable de ce côté là ça m'intéresserait ça permettrait de développer ma frontière de ce côté là également puisque ça les colonisations on peut les faire en dehors de nos frontières c'est le seul bâtiment qu'on peut faire donc pause d'observation et tout ça on oublie quand c'est pas dans les frontières donc toi tu avais fini toi tu construis une pour une corvette en plus elle ne coûte que 50 mais elle coûte 50 j'ai pas la réduction là si annonce et coûte pas 62 ah oui parce que j'ai oui parce que j'ai trois armes dessus exact j'ai pas les panneaux solaires grosse erreur aussi très important de prendre très vite les panneaux solaires ça donne trois crédits gratuits quoi donc très intéressant à faire et il me les a pas proposé bon c'est pas grave ils vont ils vont arriver un jour ou l'autre j'ai pas regardé ce qui était terminé un c'est toi qui avait fini ok vous voyez les minéraux c'est ultra important et en début de partie c'est un peu la décision de est-ce que j'essaye d'en récupérer plus ou est-ce que je commence à les dépenser dans autre chose c'est toujours un peu la bataille et il faut savoir qu'en plus que même quand je vais le vaisseau de colonisation il est probable que je ne le fasse pas tout de suite parce que le vaisseau de colonisation coûte extrêmement cher c'est 350 de base pour un vaisseau de colonisation en minéraux oui que vu ma production ça va pas être facile de le faire pourtant ici je vais vraiment en avoir besoin parce que j'ai rien du tout dans mon système et c'est les derniers minéraux que je peux récupérer en dehors c'est pas bon ça bon par contre je vais avoir plein d'énergie ça c'est cool à rien fait habitable si d'être là bas que je vais partir ouais sauf qu'il n'y a pas grand chose dessus et un peu de bouffe taille à qu'un de bouffe ouah est pas génial cette planète pourtant faudra que j'y aille déjà c'est pas une petite je crois que la priorité ça va être là même s'il n'y a pas grand chose comme autre système sur le côté c'est pas d'ici est vraiment intéressant parce qu'il ya plein de choses bon les bouffes sont cachées malheureusement elle va être galère au début celle ci mais là il ya moyen de faire une bonne bouffe alors il faut savoir quand il ya les deux options quand vous allez construire le bâtiment ça va masquer l'ancien donc si vous mettez une ferme vous perdez ça que ici je pourrais faire une ferme mais le problème c'est que du coup je perds les deux minéraux après il ya beaucoup de minéraux sur le côté on l'a entre les deux ce sera l'électricité parce que j'ai pas d'électricité là j'ai du minéral là j'ai encore du minéral ouais ça me fait que trois minéraux donc là c'est toujours le dilemme quand il y en a deux mais du coup je sais pas ici n'est pas beaucoup mieux l'autre que l'autre et si je me développe ici je gagne toute cette frontière alors ce qui me débloque pas mal de systèmes si je mets là au pire je récupère suis là c'est celui là qui est plus intéressant à développer en premier alors où s'installer absolument là s'il faut absolument que je mette un bout sur le sur la bouffe là où je mets là pour booster cette case là et pouvoir mettre une ferme avec boost ça peut se faire aussi par contre faudra absolument que je mette une un spatio bord avec une ferme parce que j'aurai jamais assez de bouffe sur cette planète heureusement j'ai le bonus de nourriture qui est au final pas super intéressante la nourriture vous allez très vite en avoir un surplus puisqu'en fait on ne peut pas avoir plus d'habitants qui a de place sur la planète donc contrairement à d'autres 4x hors de la flotte tu as terminé ok je pense qu'on avait fini avec la planète principale oui je pense qu'il ya un 3d énergie qui traîne par là mais du coup vu que j'ai pas beaucoup de minerais est ce qu'il y en a encore ici donc c'est encore de la c'est ce que l'énergie tu te fais rien toi ça se fait toi non plus alors la construire c'est intéressant c'est les développer par la suite parce que chaque niveau ne rapporte que en plus donc ça ça peut attendre dans la partie d'être fait plus tard toi tu vas faire ta ferme monique là on l'avait déjà construit donc on est tranquille du coup je l'ai construit sur un truc où il n'y a rien là c'est pas intéressant qu'est ce que j'ai fait ici en plus je les mis sur une bouffe je suis con j'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi à certains endroits ne surtout pas mettre des trucs de recherche sur de la bouffe faut les mettre sur les points de recherche qu'est ce que j'ai fait j'ai fait n'importe quoi alors le vaisseau scientifique a terminé oui il faut vraiment que j'aille là il ya encore beaucoup de minéraux faut vraiment que je colonie cette planète là en priorité à vous voyez ça c'est les aliens non agressifs qui se baladent pour un petit tour le vaisseau scientifique du coup qu'est ce qu'il ya dans le système juste à côté toujours pas de trucs ennemis pas beaucoup de planètes non plus tu tues tu me l'air il en avait souvent oui moi j'ai le vaisseau de colonisation je vais économiser alors on va attendre j'aurai pas encore les 350 dans oui moi donc autant patienter faut vraiment que j'aille développer là bas encore plus d'énergie je vais pas manquer d'énergie dans cette partie par contre les minéraux ça va être galère la recherche encore de l'énergie complète et ça c'est la colonisation qui a terminé ok j'ai que 167 et j'ai que 16 de production tu méthodes du coup du coup du coup l'augmentation des fermes hydroponique ou la ferme hydroponique orbitale ça ça ne me servira que quand j'ai l'auré des spatiaux pour en plus et uniquement sur la planète là donc on peut attendre capacité navale j'en ai pas besoin tout de suite celui là je développerai à 10 du coup on va faire la ferme hydroponique 2 qui pourra s'avérer intéressante pour l'autre planète également tu as fini de le sonder ok on va continuer à explorer les systèmes à l'entour ah il y a encore une planète ici c'est l'habitable ça peut m'intéresser également parce qu'en en développement je peux prendre tout le monde avec le temps commence par celui là s'il te plaît qu'on sèche et l'habitable pas je pense pas je crois c'est une art x ouais c'est ça donc celle là n'est pas habitable c'est une aride même une aride et qui à nouveau pas grand chose dessus donc là la question va se poser de ce que je mettrai une station de recherche ou pas dessus tu as fini qu'est ce que tu avais fait ah oui une ferme hydroponique ok mais pour le moment je dis on est communiste pour le vaisseau de colonisation ah pardon j'ai passé le texte donc là grosso modo ils m'ont demandé donc si je voulais aider les scientifiques à découvrir d'autres formes de vie et pour ça il faut explorer des mondes habitables ça fait un peu galère à 150 à nouveau d'autant que j'en ai déjà trouvé deux ou trois elle est arrivée extrêmement tard cette mission par rapport au reste on soit je pense que tu sois scientifique c'est pas super intéressant à faire reconnaissance du système j'arrête pas de le faire alpha centauri et voilà mais bon c'est il te demande de faire des trucs qui sont pas forcément utile non plus donc que cd à l'écran technologie en plus je les fais me les comptent pas bon c'est pas grave on va pas s'énerver dessus 286 c'est pas encore pourquoi je suis encore en pause d'accord donc là on attend d'avoir 350 à trouver une anomalie vas-y alors une capsule de survie abandonnée a été repérée à proximité de ma main elle est recouverte d'impact provoqué visiblement lors de l'explosion du vaisseau principal et les explorations préliminaires suggère que sa construction remonte à plus de 5000 ans l'équipage du vaisseau a réussi à ouvrir cette capsule et a trouvé les restes d'un alien reptilien vêtue d'un superbe uniforme cet alien tenait entre ses griffes la photo miniature d'un individu de race identique peut être son conjoint ou un chef vénéré ok donc ça c'est une anomalie réussie mais qui n'apporte absolument rien du tout on continue les exploits j'en suis à combats 354 y est mais cette colonisation pouffe à tiens j'en ai déjà qu'ils ont décidé d'abandonner une doctrine ils ne veulent plus de la xénophobie si tu veux xénophilie pardon mais non non un tout à fait normal s'il te plaît j'ai une faction non c'est juste qu'il y en a qui il y en a qui deviennent xénophiles et puis le vaisseau est extrêmement loin construire du coup ça serait peut-être intéressant de continuer à développer le reste en attendant donc toi bon c'est à nouveau un échec à moins que ce soit heurté la capsule en orbite autour de ishma qui tentait de récupérer la collision a propulsé la capsule dans l'atmosphère de la géante gazeuse au moins qu'il n'est plus possible de la récupérer et bon on n'a pas de chance sur les anomalies oula j'ai deux recherches qui se terminent en même temps ils aiment finir en même temps ces deux là du coup laboratoire de physique ça c'est pas très intéressant ça ce sera intéressant plus tard on va commencer à faire les labos et des missiles pour mes vaisseaux ce sera intéressant également le système ishma a été entièrement sondé et effectivement il me l'a toujours pas compté peut-être parce que j'ai désactivé le didacticiel bonjour les aliens qui se promènent et là on a encore de l'énergie mais c'est pas possible du coup on va aller là on va voir que j'aille là aussi à mon avis commencer à aller explorer de ce côté là il en est où le vaisseau ? il est pas encore trop avancé c'est peut-être temps que je fasse une cinquième corvette non il faut surtout que je déblaye parce qu'il n'y a plus de place on va déblayer là il y a de la bouffe on va commencer à avoir beaucoup de bouffe sur cette planète plus d'énergie parce que je commence à napper en rate d'énergie ah il y a une planète et oh c'est un monde tropical j'ai peut-être trouvé ma deuxième planète à coloniser plutôt qu'Alpha Centauri du coup ça veut dire que je pourrais utiliser Alpha Centauri quoi qu'ici je vais pas avoir des masses de planètes à coloniser donc je vais peut-être le garder en réserve pour le moment si je veux pouvoir me développer on verra bien on en est où chrono ? alors oui j'essaye de faire des épisodes un peu plus longs sur ce jeu parce qu'il se passe pas grand chose donc ce sera plutôt des épisodes à 45 minutes sinon le jeu il va jamais avancer d'autant qu'ici j'ai encore parlé pendant 15 minutes avant de commencer à vraiment jouer ok t'as fini de déblayer une centrale toi tu vas y aller à la place voilà du coup ils vont recréer quelqu'un ça veut dire qu'il faut que je continue à déblayer pour avoir encore de la place après en fait ils ont trop de bouche sur cette place qu'est-ce que tu as fait ? ah le vaisseau de colonisation est prêt wow 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 doucement le vaisseau de colonisation est fini donc là je peux toujours pas déblayer toi t'as fini c'est bien le vaisseau scientifique fait n'importe quoi alors on avait dit Sirius alors la question c'était est-ce que je me mets là pour mettre le bonus là ou là pour avoir un bonus sur le vide. Surtout que si je me mets là, je vais avoir deux sur du scientifique, ce qui n'est pas vachement intéressant et seulement sur un minerai, alors que là, il y a un deux minerai et un deux énergie. C'est plus intéressant de se mettre là quand même. Donc, on va coloniser avec notre beau petit vaisseau de colonisation et on va se mettre là. Et on récupérera déjà deux points de scientifique. Alors, le problème des vaisseaux de colonisation, c'est que ça bouffe, mais vraiment bouffe les crédits. Je crois que c'est 8 le vaisseau en lui-même et puis ça doit passer à 10 ou quelque chose comme ça quand on va développer la colonie, mais ça s'arrête une fois que la colonie est créée. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. J'aimerais bien la fin du mois, s'il te plaît. Merci. Est-ce qu'on fait plus d'énergie ou plus de... Vous avez déjà des tonnes de bouffe sur cette planète. Il y a des bouffes, attends. Fermi-droponie. Ouais, non, c'est bien une base. Il y avait vraiment des tonnes de bouffe sur cette planète. Non, on va continuer l'énergie tranquillement. Donc, je me permets de dépenser encore de mes crédits puisque de toute façon, la colonie ne va pas être prête tout de suite. Ici, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir encore une correcte en plus, s'il te plaît. Toi, tu as terminé ici. Intéressant. Là, on pourrait se mettre là, avoir la bouffe, la bouffe, des crédits et autre chose. Là, clairement, il faut s'installer là. Non, c'est là. Là, il n'y a rien de base. Et ça va donner plein de bonus autour. Du coup, est-ce que je suis refait déjà avec cette colonisation ? Comme ça, je n'en ai rien de chaque côté. Mais ça va être galère de gérer deux colonies en même temps vu mon peu de cristaux. Ah oui, c'est toujours ce genre de question. En plus, il faut que je finisse de développer ma flotte. Il y a trop de choses à faire et j'ai passé le cristaux. Donc, tout a fini de toute façon. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Notre vaisseau de colonisation a repéré un rare terrain dégagé au milieu de la jungle de... Et s'y est posé. L'endroit est entouré d'une végétation de luxuriance et de drones et des drones ont été déployés pour repousser les prédateurs. Le vaisseau abrite désormais le siège administratif de la nouvelle colonie et le cœur de son réacteur est sur le point d'être retiré pour alimenter provisoirement la colonie. Des centaines de petites tentes et d'abris préfabriqués poussent comme des champignons autour de l'imposante coque du vaisseau spatial et les colons commencent à débarquer en ombre. La première ville crolle d'un monde alien. Bon, la grande spécificité, il y en aura un. Un qui sera déjà là et un deuxième qui sera à côté. Il faut douze mois et ça bouffe huit d'énergie pour le faire. Alors, ça va commencer à étendre ma frontière. Pour le moment, on ne fera grand-chose. Quand elle sera terminée, j'engloberai le tout. Il n'y a toujours pas beaucoup de minéraux aux alentours. Ça, c'est embêtant. C'est très très embêtant. Le vaisseau scientifique va explorer là-bas. Ah non, je suis là d'abord à faire. Toutoum. Bon, toi, tu n'as pas grand-chose à faire pour le moment. Qu'est-ce que je me pose, c'est est-ce que ça vaut la peine de garder Alpha Centauri ou pas. Il y a quand même pas mal de choses à y récupérer. Il y a notamment beaucoup de minerais, justement. Ça me ferait déjà deux, trois. Ça me ferait déjà ma quatrième planète sur les cinq. Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Ah oui, tu as fini de déblayer, ok. Bon, je n'ai pas d'esclaves. Attends, j'ai un truc à développer. Ah, je peux développer les mines. Vu que je n'en ai pas beaucoup, ça peut être intéressé. J'en ai qu'une d'ici. Tu m'étonnes que je n'ai pas de minerais, quoi. Ah, c'est vraiment la galère, les minerais dans cette partie. Ok, donc toi, tu es en cours de développement. Toi, tu fais tes recherches. Et on a une recherche qui vient de se terminer. On a fait quoi ? Fermi-Droponique 2. Ça, ce ne sera pas du tout pour la planète de base. Alors, on a quoi ? Plus 10 et plus 10 de bouffe. Le bio-laboratoire. Ou plus d'influence par mois. Les trois sont intéressants, évidemment. Je ne suis pas encore trop dans les labos. Donc, on ne va peut-être pas faire ça. De la bouffe sur le 1, on en a beaucoup. C'est sur le 2 qu'on n'en a pas. Par contre, les leaders durent plus longtemps. Je n'ai pas envie que mes leaders durent plus longtemps. Ils sont nuls. Bon, allez. On va quand même prendre ça. Et on va sauvegarder tant qu'on y est. Parce que les 45 minutes sont là. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que les petites explications que je vous ai données au début vous aideront si vous jouez au jeu. Si jamais j'ai dit de la merde, n'hésitez pas à le dire en commentaire non plus. J'ai peut-être raconté n'importe quoi. Ou sinon, vous pouvez mettre d'autres commentaires également. N'oubliez pas non plus le petit pouce bleu qui aide et qui fait plaisir. Et c'était Gourgour Sillon, en direct de mon playfrew de Stellaris. A bientôt pour la suite. A bientôt pour la suite.